La conduite, c'était au moins mon métier de rêve. Voilà aujourd'hui, je suis devenue une machiniste à la Sotraco. La conduite, c'était au moins mon métier de rêve, depuis mon enfance, que j'ai rêvé de ça. D'abord, je faisais la mécanique à un moment donné, à Tangen Dasuri. Et un jour, j'ai entendu qu'ils sont en train de recruter des femmes, des filles qui font les travaux des hommes. Donc, mais Gior Buster recrute ces filles-là pour une formation. Donc, je me suis lancée là-bas. Et après notre permis, c'est pour doubler le permis, en ce temps-là, j'avais le C. Et après avoir notre permis, ça, maintenant, Sotraco nous a formés pour conduire les bus. Voilà, et voilà aujourd'hui, je suis devenue une machiniste à la Sotraco. La plupart, on voit mes visages masculins. Alors, donc, les clients commencent à dire que bonjour, messieurs. Il y a d'autres qui disent, les vieilles, là, m'est-ce que vous avez dit ? M'est-ce que vous avez dit ? M'est-ce que vous avez dit ? Mais bon, à chaque fois, ça me fait rire. Et donc, souvent, je joue avec eux, je dis, mais regardez sur la patrine. Avec mes clients, en tout cas, souvent, ils me taquinent aussi. À mon niveau, elle conduit très bien et elle gère bien son travail. C'est une femme très impressionnée. Elle est correcte et bien droite. Elle nous a conduit plusieurs fois. À vrai dire, sa manière de conduire, vraiment, c'est appréciable. Vraiment, et puis, elle réagit, sa réaction est vraiment bonne. Elle rit, elle sourit avec les clients. Elle attire beaucoup la clientèle. Il m'accompagne aussi. Voilà, il m'accompagne, côté moralement. Voilà, pour que je puisse accomplir ma mission aussi. Si à la maison, ça ne va pas, bon, tu lèves là-bas, tu viens au service avec les clients, bon, vous voyez, non ? Mais hop, autant, transport en commerce, c'est plusieurs vies que tu tiens. Une fois que tu viens, c'est-à-dire que la société a pris plusieurs vies. Mettre dans ta main. Et on te demande de bien les gérer. Sur le réseau, il y a tout. Il y a l'emboutillage des arts. Il y a souvent même les mélances envers les clients. Mais tu es obligé de te supporter. Souvent même un enfant qui ne vaut rien, que tu peux mettre au monde même, arrive. Il te pose la question, bon, il faut faire, il faut l'air à 4 ans, il faut faire, bon. Il y a tout dedans. Et souvent aussi, il y a le problème de monnaie aussi. Les anges, on a bien dit sur nos tickets, si vous prenez, vous allez voir qu'on a mis. Préparez vos tickets avant de rentrer au niveau des portières, vous allez voir ça. Mais les anges, ils nous envoient les 500, 500, 1000 francs. Il y a d'autres même qui viennent avec un ticket avec 5000 francs. S'il y a eu l'occasion, ma société veut et m'évaluer encore. Si on me dit qu'il y a eu, là, tu dois prendre ça, on t'envoie ici pour prendre ce gros tanger. Je suis prête pour ça. Je suis à leur porte. Je pense toujours à aller devant. Je ne pense pas à reculer en arrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada